... Avant de nous entrer dans le même vif du sujet de la modification, l'apôtre Jean dit, celui qui pêche est du diable, et que si quelqu'un est né de Dieu, si quelqu'un est né de Christ, il ne pratique pas du péché, parce qu'il est né de Dieu, et la semence du Seigneur Jésus demeure en lui. L'Église du Seigneur Jésus est un corps, et comme tout corps, ce corps a besoin, et l'Esprit, et cet Esprit, c'est l'Esprit du Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le thème, c'est toujours connaître et comprendre le fonctionnement de l'Église du corps de Christ. Et nous lisons la parole dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 12, verset 27. Mais avant qu'on lise la parole de Dieu, je voudrais que le châtre Jérémie va me rappeler ce que nous avons eu à voir dans les deux premières parties de cet enseignement. Le châtre Jérémie va prièrement, bravement et édiligemment rappeler à toute l'Assemblée. ce qu'il a retenu d'être une première partie du corps du Christ, de l'enseignement du porteur sur le corps du Christ. Châtre Jérémie, châtre Jérémie. Châtre Jérémie. Ce que j'ai retenu à propos du thème connaître et comprendre le fonctionnement du corps de Christ, c'est que tout d'abord, avant de définir le corps du Christ, nous avons dit que le corps du Christ, en fait, tous rassemblés, nous formons chacun une partie du corps du Christ, chacun est un membre du corps du Christ. Amen. Et nous avons dit que nous devons éviter le péché parce que le péché est une entrave au fonctionnement du corps du Christ. Nous avons énuméré les entraves, il y avait les personnes non délivrées, il y avait les personnes tièdes, il y avait une autre catégorie, nous avons cité, nous avons dit que ceux qui pratiquent le péché dans la maison du Christ affaiblissent le corps du Christ et il n'a vu être retiré de l'Assemblée de Dieu, il n'a vu être retiré du milieu des saints. Et le corps du Christ doit fonctionner selon les ordonnances de Jésus, il doit fonctionner selon ses recommandations, il doit fonctionner selon ce qui est écrit dans la parole du Dieu. Le corps du Christ doit se soumettre à Dieu, il doit obéir au Seigneur pour avancer, parce que si le corps du Christ ne s'obéit pas à la volonté de Dieu, il ne peut avancer, il ne peut fonctionner normalement. Amen, grâce à Jésus. Comme de Dieu, j'ai l'impression que je dois fermer ma Bible et ma soie, parce que je comprends tout tes petits, plein d'éléments, tu as acclamé très fort le Seigneur Jésus, pour la vie de son serviteur, pour la vie de sa prépare, pour la sagesse qu'il a accordée à son enfant. Vous faites sagesse qu'il a accordée et il a résumé en fait tout ce que nous avons eu à voir durant les deux premières, durant les deux premières parties. Nous avons parlé également des russes du Tchad pour détruire l'Église. Nous avons parlé de faire tomber l'exercice du temps de Dieu dans le péché. Nous avons aussi parlé du refroidissement. Nous avons également parlé, comme il a dit hier, s'entrape au fonctionnement du péché des personnes non délivrées et tiennes dans les paruissures. Et nous avons lissé telles catégories de péchés. Nous avons également vu l'époque qui donne le très, un large accès au diable. Nous avons également vu le fonctionnement du corps de Christ. Ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Et nous avons parlé de l'amour de la foi. Nous avons parlé de beaucoup de choses que le frère Jérémie a résumé par l'aide du Seigneur d'Esprit. Disons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa peur. Amen. Amen. Tu vas également préparer l'Esprit chapitre 6 verset 27 verset 27. La dernière fois, nous nous sommes arrivés au niveau du revêtement spirituel, au niveau des âmes de Dieu. Au niveau des âmes de Dieu, pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir le revêtement spirituel et le combat spirituel. Peu de Dieu, nous sommes en train de coulir vers la foi. Et je ne sais pas si tu es en train de coulir ou si tu es en train de marcher. Quels que soient les cas, nous essayons tous d'arriver à la bonne destination. Peu de Dieu, les raisons pour lesquelles le diable a détruit, parce que les réveils qu'il y en a eu. Mais le diable a réussi à étendre, l'a réussi à restaurer le renfroidissement. Mais ce réveil est le tout dernier. Et au nom de Jésus, le diable n'a pas de place dans son réveil. Et c'est donc dans ce livre que le Seigneur Jésus nous enseigne sa parole. Afin qu'on sache comment se tenir, on m'a avancé avec fermeté, avec efficacité. On m'a avancé avec efficacité. Lisons Ephésiens chapitre 6, verset 10, verset 18. Que le lendemain soit pragmatique. Ephésiens chapitre 6, verset 18, verset 18, il a décrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et passe à force toute puissante. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Paralement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du télèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de l'y faire, après avoir tout s'émenté. Tenez donc ferme, et avourez la vérité pour se dire. Remettez la courage de la justice. Mettez pour se suivre à vos pieds le seul que doit l'évangile au Père. Prenez par-dessus tout cela le procrément de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les grès en finamé du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les soeurs. Amen. Amen. Père de Dieu, nous avons l'habitude de, c'est déjà le lieu de la citation, nous avons parité contre la chair et le sang, point de suspension. Père de Dieu, pour que l'Église, l'Église du Seigneur Jésus, soit victoriosa. Pour que l'Église du Seigneur Jésus puisse conserver la flamme de ce revers. Et comme le bien-aimé Jérénien a dit tout à l'heure, l'Église, c'est chacun d'entre nous, ici, pris. Nous devons être revêtus spirituellement. Mais c'est quoi le revêtement spirituel ? L'Esprit nous demande d'être, de prendre, d'être revêtus de toutes les armes de Dieu. D'être revêtus de toutes les armes de Dieu. Mais, dans le revêtement spirituel, il y a un point qui est très important. Et c'est quoi nous allons le voir tout à l'heure. Nous devons également comprendre l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est très précieuse, mais nous devons comprendre que le Tchab et toutes les légions sont possibles. Et même à la première minute, le Tchab n'abandonne jamais. Même à la première seconde, il est toujours prêt. Il a toujours espoir que celui-là, je peux gagner. Je peux gagner ce ventre. Alors, nous devons comprendre pourquoi on commençait la marche chôtelle, mais ils se sont arrêtés à bout du chemin. À cause de la difficulté. À cause des copains. À cause des persécutions. Parce qu'il y a un principe qu'ils ont nourri. Aujourd'hui, ils n'ont pas pris en compte. Nous avons Matthieu, le chapitre 10, le verset 16. Matthieu, chapitre 10, le verset 16. C'est pour petit principe que l'église néglige. Que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu négliges. Mais c'est à cause de cette petite chose que le diable passait à te faire. Parfois, mûrir contre Dieu. Mais l'amour de Dieu. Au point où parfois, tu n'as même plus envie d'arriver à l'église. Au point où parfois, tu as l'impression que ta vie ne ressent en arrière. Tout seulement parce qu'il y a quelque chose que tu as négligé. Matthieu, chapitre 10, verset 16, il a écrit. Voici, je vous renvoie comme des propis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des sépans. Et soyez-vous comme des colombes. Amen. Écoutons très bien. Le Seigneur dit, il nous envoie consciemment, il nous envoie consciemment un milieu des loups. Et il nous dit quelque chose. Il nous parle de la prudence. Et il nous parle également de la sépricité. Aujourd'hui, si l'église, si ta vie chancèle, si ta vie de prière, si ta vie généralement chancèle, c'est à cause de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église. Le principe, bien aimé, la prudence bannit la léglise. La prudence bannit la néglise, surtout de l'église. Si aujourd'hui, ta vie chancèle, c'est à cause de la néglise. Et nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'église ? Et là, également, précis, le soleil dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Il nous envoie comme des adieux au milieu des loups. Peut-être Dieu, que cette situation mène à nous, et qu'on prend le morceau de viande dans chaque salade. Même quand j'ai jeté le morceau de viande, tu ne pourras pas le ramasser. Tu ne pourras pas entrer le milieu des loups pour le récupérer. C'est pourquoi nous devons mettre notre conscience en Dieu. Pour que l'église fonctionne correctement, l'église doit compter. L'église doit compter et l'église doit marcher avec Dieu et pour Dieu. Je dois comprendre que pour que t'as dit, pour que l'église doit me voir, toi ma soeur, je dois comprendre que tu dois compter. Quand je dis compter sur Dieu, c'est compter absolument sur Dieu. Et il y a quelque chose que le Seigneur Jésus nous a dit. Généralement, on nous exhorte à beaucoup prier, à multiplier nos prières, à perséder dans la prière, à voir une plus forte de prière. Je veux bien qu'il soit bien concentré durant ce moment. On dit que nous devons beaucoup prier, nous devons multiplier nos prières. Et la parole va, même jusqu'à vous, prier sans cesse. Mais il y a quelque chose que le Seigneur Jésus a dit. Il nous dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vraies paroles, comme font les païens qui ne connaissent pas de chier. Mais comment est-ce qu'on nous demande de multiplier les prières, de penser à l'école ? Cette femme qui était avec le juge, il dit, et chaque jour, elle insistait, insistait, insistait. Et le juge, en la fin, dit, je dois lui donner des raisons. Sinon, un jour, elle va me briser les nerfs, elle va me remplir la thé. Et le Seigneur disait qu'il faut toujours présider dans la prière. Mais il nous dit, que l'on s'en prie, quand il ne multiplie pas les vraies paroles. Disons Matthieu chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. Matthieu chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. Très, très important. Je veux que tu sois concentré. Matthieu chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. Comment ? En prions, ne multipliez pas les vraies paroles comme les païens qui s'imaginent qu'en forme des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car vous que personne ne prouvez la vie aux uns, avant que vous le lui démentiez. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit en prions, ne multipliez pas les vraies paroles, comme les païens qui s'imaginent en forme des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car vous qui pensez du croire, vous êtes en besoin, afin même qu'on ne l'ouvre la plus grande. Et pourquoi ça, il nous demande de ne pas multiplier les belles paroles dans nos prières. Mais il nous demande quand même d'insister. Lorsqu'on demande quelque chose, on doit insister. Mais il nous dit, « Ne multipliez pas les vraies paroles. » Pourquoi est-ce que le Seigneur a parlé ici ? Est-ce que ça signifie que quelqu'un soit fou ? Il demande un mot à 6 heures au Seigneur, à 10 heures, à 20 heures, à 23 heures. Est-ce que cette prière-là, le Seigneur Jésus a cette prière en douleur ? Est-ce que le Seigneur Jésus a cette prière en douleur ? Est-ce qu'il est en train de manger ? Peu de Dieu, certains se disent souvent, ça signifie qu'on n'a pas d'ématé, les choses, les choses de la terre, comme on dit souvent à Dieu. Peu de Dieu, le Seigneur, si vous attendez, il nous parle de quelque chose. Il nous parle tout simplement, que lorsque tu pries, écoute bien, lorsque tu pries au Seigneur, ne pense pas que c'est ta prière, que c'est parce que tu es en train de prier, que c'est ce que tu es en train de dire, tu fais ta force. Est-ce qu'il est bien comprendre ? La prière que tu es en train de faire, le Seigneur nous appuie pas que lorsque tu fléchis ses genoux, tu crois, tu mets la croyance en ta prière, en lui de croire en celui qui exauce sa prière. Ça peut dire quoi ? Il y a des mots que tu multiplies, multiplies tes prières, mais tu dois comprendre, ne pense pas que c'est la prière qui fait tes forces. Celui qui fait ta force, c'est Jésus. Ne pense pas que c'est parce que tu gènes beaucoup que tu reçois la force. C'est pourquoi beaucoup ont géré, mais cette force-là, ils ne l'ont pas reçue normalement. Parce qu'ils ont cru que c'est parce que je suis en train de gérer que je devrais recevoir quelque chose. Ils n'ont pas mis la foi, ils n'ont pas mis l'espérance sous le Seigneur Jésus. Le Seigneur, il faut qu'on compte sur lui, ça veut dire, à 100%. Ça veut dire, même quand tu fléchis au genou pour prier, tu dois croire en Dieu. Tu ne dois pas croire en ta prière, mais tu dois croire en Dieu. C'est cette prière qui est efficace. C'est cette prière qui est efficace. Ça veut dire, quand tu fléchis au genou, c'est cette prière, tu sois en train de parler à mon Dieu et je sais que mon Dieu, c'est lui, j'ai eu un nom, et sans lui, je ne suis rien. Parce qu'il y en a qui se disent, je crois, des moments de jeûne, je vais prier, je vais être exaucé, je vais recevoir. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Je peux même fléchir, je vais faire une seule prière, non seulement tu es exaucé, mais cela se matérialise en tout. Ça peut être lorsqu'on grandit dans la foi. L'apôtre Paul, il a dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'Orient de mort, cet ange du diable. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce est sujée. Donc le Dieu, tant l'apôtre Paul, prière pour le même sujet trois fois, c'est qu'il a beaucoup fait. Parce que ce sont des hommes qui avaient la foi en Dieu, la maturité. Il dit trois fois. C'est-à-dire que pour lui, ce sont des gens que lorsqu'ils m'ont fait la couche, ils ne mettaient pas la confiance à la prière, mais ils savaient qu'il y a un Dieu qui va à l'exaucé. Ils comptaient sur son Dieu et ils communiquaient avec Dieu. Aujourd'hui, on est l'élève de 20 prières. On est tous en France de multiplier, de prier, de prier, de prier, mais on ne prie qu'on doit avoir la concentration sur Dieu. On doit compter sur Dieu. L'église de Jésus-Christ, pour pouvoir s'en sortir à cette fin de temps, toujours prête à compter uniquement sur Jésus-Christ. Pour que l'église fonctionne normalement, l'église doit s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Pour que tu as envie, pour que tu sois agréable à Dieu, même dans ta prière, tu dois compter sur Dieu. tu dois voir la pensée sur Dieu. La concentration sur Dieu. T'as aimé, si tu commences à travailler ici, le diablement commence à avoir peur de toi. Parce que quand tu ouvres la bouche pour prier, il n'y a que du feu. Il n'y a que du feu, il n'a sorti la bouche. parce que tu es connecté à Dieu. Tu es connecté à la volonté de Dieu. Et nous savons que le Seigneur peut toutes choses par sa volonté. Ne comptez plus que c'est parce que tu jettes ton consumption. Et s'il te dit, je continue à gérer en mettant la foi et en compétence sur nous, mais par la suite, le Seigneur ne nous a pas laissé. comme ça, oisif. Et nous a dit qu'on doit prier. Une prière. Nous sommes en train d'entrer dans le connectement spirituel. Ça veut dire la prière efficace. Une prière remplie de tout casité. C'est une prière qui est un revenu spirituel. Cette prière, le diable n'a pas. Il ne peut même pas s'en approcher. Il ne peut même pas s'en approcher. Et comme on le dit, en nommant de prière, le Seigneur voit la révélation sur le Seigneur et lui dit, « Fass-y, ce qui s'est passé, je rends la prière. » Et on montre la concentration. Quel frère concentré a 0,5% ? Quel frère a 1,2% ? Quel autre a 5% ? Donc, j'ai une prière qui est revenu souffrir actuellement. C'est cette prière que le Seigneur Jésus nous a tournée. C'est cette prière que le Seigneur Jésus nous a tournée. Cette prière que le Seigneur Jésus nous a tournée. Il peut nous enseigner à la suite. Lisons à la suite jusqu'au verset verset 13. Jusqu'au verset 13. On commence verset 7 verset 13. Actions chapitre 6. Matthieu chapitre 6 verset 7 verset 13. Amen. En priant les mutifiés par les jeunes paroles à la foi comme les paroles qui s'imaginent la force de parole et s'en ressentir. Et là, vous savez pas qu'à vous le Seigneur c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le Rue de mentir. Voici donc comment vous le priez. Notre Père qui est sûr que ton nom soit sanctifié, ton règne et ton règne que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Prends-nous aujourd'hui notre point quotidien. Prends-nous aujourd'hui tes points quotidiennes. Pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui les ont offensés. Oui. Non, non. Ne t'induis pas en tentation. Amen. Obeillez-vous-nous du malheur. Car c'est à toi qu'à partir de tous les siècles nous règnent la puissance et la gloire. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme Dieu parla la prière que le Seigneur nous a tourné. La prière qui a coupé-t-il ? Et l'instant l'avion se dit « Où est le revêtement dans cette vie ? » Et nous allons te quantiquer toi notre quantité chapeau pas à pas. Je vais te quantiquer pas à pas chapeau verset. Je vais te quantiquer pas à pas chapeau verset. pour comprendre que le Seigneur Jésus nous aime un thème. Il nous aime un grand thème. Et l'apôtre Jacques a dit « Beaucoup de mal mais de soif pas. » Parce qu'il demande parce qu'il pense que c'est la prière. Parce qu'il pense que c'est la vie. Parce qu'il pense que c'est ce son que parce que je j'aime beaucoup le Seigneur va m'exercer. Revenons sur la prière. La prière doit refléter la volonté de Dieu. La prière d'un enfant de Dieu doit refléter la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que ta volonté soit faite. Je vais te prendre de l'autre que tu flèches. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas. C'est normal parce que même ta prière même ta prière le Seigneur ne la reçoit pas parce que cette prière n'est pas conduite par l'esprit. Elle est chamelle elle est faillée elle n'a aucune valeur spirituelle. La prière de l'enfant de Dieu c'est une prière qui doit être revêtue. Un revêtement spirituel se fait dans la prière parce que la prière doit être amour de toutes les âmes de Dieu et les âmes de Dieu les âmes de Dieu dans la prière je ne comprends qu'il est important de toujours pour réussir Dieu Tu dois comprendre qu'il est incontent notre jour quand il s'est Dieu et c'est pourquoi il dit on commence notre père qui n'est aux cieux quand ton nom soit sanctifié qui n'est le temps pour prier même si tu as le droit rendre grâce à Dieu Glorie Dieu c'est quand tu commences à prier en attendant grâce à Dieu même s'il y a un rejet ça ne peut pas l'arrivée de ta prière ça ne peut pas l'arrivée de ta prière c'est pourquoi il y a même en néglige beaucoup de choses Jésus lui-même notre Dieu le Dieu créateur il vient tu vois comment nous devons prier il dit notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié voilà l'exemple comment est-ce que le Seigneur commence et il savait que son livre aussi c'est pour toutes les générations rendre grâce à Dieu rendre grâce à Dieu ce n'est pas ouvrir la bouche et commencer à faire des recitations c'est ce qu'il y a ici c'est ce qu'il y a ici ça veut dire quand tu commences ça ouvre la porte parce que les enfants de toute façon connaître à Dieu ont un lien d'amour déternel ça veut dire le fait que tu flogges le genou et que tu démontres cet amour à Dieu il y a un lien qui est honnêté il y a une porte qui est ouverte il y a une porte qui est ouverte il y a une porte qui s'ouvre directement et par la suite est-ce que le Seigneur nous dit il dit quand on règne il y a une alléluia quand on règne il y a une quand on règne il y a une reposante ici pour se saluer pour que ma salle va nous convaincu de ce spirituel dans cette prière il dit quand on règne il y a une parce que le règne de Dieu accomplit le salut des élus qu'est-à-dire les chrétiens le casque de salut est ainsi au reçu dans cette prière ça veut dire lorsque tu primes il faudrait que le salut soit matérialisé dans ta prière ça veut dire que ce soit le repas que tu demandes à Dieu que ce repas soit dans ton esprit tu sais que tu ne demandes pas dans ton chaleur mais tu sais qu'il te faut de la force comme l'homme de Dieu a dit le matin il faut la santé pour faire le reçu de Dieu celui qui demande la santé parce qu'il a envie d'aller à un mariage et celui qui demande la santé parce qu'il veut faire l'œuvre de Dieu il est en train de revertir sa prière du casque de salut il est en train d'amener sa prière du salut ouvre un peu ça commence déjà à bombarder très fort mais il mène tout se repas quand tu demandes à Dieu que c'est la nourriture que tu as de demander à Dieu tu as aimé lorsque c'est mon chère et le petit du casque de salut quand c'est déjà un niveau la prière commence à s'enflammer parce que même le chien ne peut pas s'enflammer il sait que là ça revient déjà un bon chien et le dit tous les rêves du cœur comptez sur Dieu une prière sur le Dieu il dit que ton règne visuel par la suite il nous dit quelque chose que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel bien aimé que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel ici la volonté de Dieu représente l'accomplissement de sa justice et nous voulons aussi la cuirasse de justice ça veut dire que tant que ta prière ta prière doit refléter la justice d'ençue ta prière doit refléter la justice d'ençue et quand tu prie s'il n'y a pas ça et s'il y a le casque que vous saluent il y a une efficacité mais une prière qui a revêté de toutes ces âmes et s'il n'y a pas de toutes ces âmes et s'il n'y a pas de toutes ces âmes et que c'est le casque de toutes ces âmes le sas derrière avant de tomber comme ça tu vas porter ça tu vas entrer avec à la maison parce que cette prière est efficace le Seigneur attire l'attention de ses cellules comme nous l'avons dit d'un autre ton prix sur Dieu ça veut dire quand tu prie la voie de ta prière ça reflète la volonté de Dieu et lorsqu'on lit le psaume disons au psaume 40 verset 9 verset 10 allons-y un peu rapidement le psaume 40 verset 9 verset 10 tout ce que parlons verset 9 verset 10 est écrit Amen j'ai vu faire ta volonté mon Dieu et ta loi et fin de l'acteur j'ai annoncé la justice dans la grande assemblée voici je vous fais mon temps de l'oeuvre et t'en as tu aussi Alléluia comme dit Dieu le roi David il veut comprendre que faire la volonté de Dieu c'est annoncer sa justice faire la volonté de Dieu c'est accomplir la justice dont tu es c'est pourquoi dans ta prière c'est pourquoi t'es la justice de la justice de Dieu il dit que ta volonté que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite aussi simple que cela et cette prière est déjà remontée de la cuirasse de justice par la santé il nous dit quelque chose donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien oh de Dieu donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien notre pain quotidien le Seigneur nous a dit même il ne devra pas de pain seulement il est toute parole qui sort de la bouche pour dire qu'ici nous soyons non pas de la vérité la santé de la vérité celui-là qui est nourri par la vérité celui-là qui est nourri par la vérité le pain ici symbolise la vérité par laquelle nous devons nous nourrir afin d'être debout il ne comprend pas que la Seigneur c'est ce qui ça a l'air et elle dit mais si tu as faim si tu as faim tu ne peux pas être debout quand tu as bien faim on m'a dit à te rendre je mange pour que tu es un grand danseur tu restes parfois tu es même ta somme c'est pour duquel nous également nous devons nous nourrir dans la vérité et lorsque tu es nourri de la vérité tu reçois la sessie de la vérité tu reçois la sessie de la vérité l'homme ne vivra pas de quoi seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu qui sont de la bouche de Dieu et par l'Esprit qui nous dit pardonne-nous nos offenses par nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont de faire si il y a quelque chose que je voudrais qu'on ressorte ici c'est quoi le pardon c'est quoi le pardon le Seigneur vous voyez au moins il va de manière échangée le Seigneur vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranche une fois que tu consommes la vérité une fois que tu as connu la vérité tu es affranchi tu es affranchi de moi tu me dis ce n'est pas le pardon de nos péchés une fois qu'on a cette vérité à nous cette vérité nous procure le Seigne pour aller annoncer le pardon de nos péchés et c'est pourquoi le Seigneur il dit pardonne-nous pardonne-nous offense comme nous pardonnons-nous aussi pardonner le péché de quelqu'un ce n'est pas nous Seigneur pardonne mais ça il lui a annoncé Jésus que Jésus pardonne tes péchés Jésus peut te sauver abandonne tes péchés le Seigneur est souillé dans les loges c'est ça ce revêtement qu'elle seigneur si pardonne nos offenses comme nous pardonnons-nous aussi à ceux qui nous entrofassent le Seigneur pardonner le péché de quelqu'un sa l'ultime à faire abandonner le péché escuche une fois que quelqu'un tu finis le péché et toi tu dis seulement que me facie pardonner ça me demande de abandonner ce péché est que si il n'est pas tu seul pour l'instant qu'on somme la vérité la vérité pour toi nous le Seigneur pour aller annoncer le pardon de péché la rémission des péchés c'est cette évangile que la contre Pierre a prêché et le nombre des disciples était à plus de 3 000 était à plus de 3 000 et il y a quelques réponses c'est tellement plus de 4 000 le pardon de péché c'est ce qui l'affiche avec efficacité lorsque vous allez voir le Seigneur c'est parce que nous n'avons pas le Capulani d'Arabe chapitre 3 il a commencé à leur parler il a commencé à leur parler quand il a parlé ses paroles prenaient du revêtement spirituel et lorsque le revêtement spirituel a été concrétisé ça produit du feu un feu que même était mort le plus dur de l'ingrédienté n'a pas plus soufferti et je rappelle encore ta prière toi au critisé d'avoir le Dieu ne nous aidons pas en tentation ne nous aidons pas en tentation il nous aidons pas en tentation on te livre nous du mal peu pour Dieu ici mon Seigneur nous parle afin qu'on le con concrètement lisant le psa 19 verset sensé te livre non du mal le diable qui nous prend les tèches qui nous met des off s'en comment est-ce qu'on peut être délivré qu'est-ce qu'il peut bien nous procurer cela pour qu'on puisse savoir pour qu'on puisse surmonter les ruses du Dieu pour qu'on puisse surmonter la tentation pour qu'on puisse surmonter les mauvais désirs qu'est-ce qu'il nous faut nous sommes 19 verset 116 verset 116 verset ta parole est une langue de ton verset Amen ta parole est non non pour renumer la parole de Dieu c'est qui est clair le pas des offres de Dieu si tu ne peux le dire par la parole de Dieu le charme va te ouvrir ses entrailles et tu vas entrer tu vas l'embrasser en disant merci Seigneur Jésus voyons quand tu viens d'accomplir la volonté de Dieu il n'est que de l'esprit qui est la parole de Dieu et il dit par la foi car c'est à toi qu'on patine au ciel le règne la puissance et la gloire on veut Dieu aussi nous avons la foi nous avons la foi car on exprime ici la gloire de Dieu on peut donner gloire à Dieu il faut avoir foi au Dieu et on nous dit sans la foi tu ne peux pas être agréable à Dieu on peut dire que la gloire appartienne au ciel que des êtres le règne la puissance et la gloire si tu n'as pas la foi il y a le seul Seigneur ton Dieu et le Dieu tout poussant c'est pourquoi est-ce que nous devons prier avec la foi est-ce qu'on fait des prières Seigneur Dieu le Dieu tout poussant mais quand l'auteur on est matérialiste c'est le roi est élevé de prières avec la foi mais nous avons connu le Seigneur connu ici tout c'est tout des éléments et si à la fin il n'y a pas la foi cette prière aura du mal à passer cette prière aura du mal à passer c'est pourquoi lorsque tu prie la bouche de prier tu vas prier avec une grande foi tu vas prier avec une grande foi en délant en comptant ce Dieu en sachant que c'est le Seigneur qui fait toi et qui pote un délément qui empêche aux églises parce qu'une église qui est remettue c'est une église que le Jean d'après il s'écluche de ne pas comprendre que le Seigneur une église est grande de vente en fonction d'une autre grande pierre là-bas mais en fonction de remettre ce qu'il y a de l'église une église remettue pour le Jean est une église qui a rempli la volonté de l'église il y a une église qui marche avec Dieu il y a une église qui fonctionne sur les recommandations et les prescriptions que le Seigneur Jésus nous a donné au travers de sa parole ce Seigneur ce Seigneur ce Seigneur ce Seigneur il y a seulement 3 personnes mais ces 2 personnes sont religielles spirituellement le Seigneur le Seigneur cette église en question de disabilité Une église grande devant Dieu, morteuse, pas en fonction du nombre, pas en fonction des prophéties, pas en fonction des miracles, pas en fonction de la mise en exécution de la parole de Dieu. Une église grande devant Dieu, pas en fonction des guérisons qui s'y produisent, mais en fonction de la foi exécutée et les séries en Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de force, leur force c'est Jésus. Et nous serions dit quelque chose, disons, dans le chapitre de suite, verset 9, verset 14. Pour comprendre un peu, pour que tu sois agréable à Dieu, comment est-ce que tu dois te compter ? Pour que l'église sois agréable à Dieu, comment est-ce que tu dois fonctionner ? Quel est cet élément, comment est-ce que tu comptes sur Dieu ? Savoir que c'est Dieu qui fait tout, qui fait tout et qui est tout. Mon chapitre 18, verset 9, verset 14. L'on chapitre 18, verset 9, verset 14. Il a décrit, il leur dit, il leur dit encore son parabole, en raison de certaines personnes, c'est persuadant qu'elles étaient, qu'elles étaient juste, et ne faisant aucun cas des autres. Deuxièmement était le temps pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, j'ai déliné de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravissables, injustes, intempérents, ou même comme c'est publicain. Je jeûne deux fois, deux fois la semaine, je donne la dîle de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance, il n'a même pas levé les yeux au ciel. Mais il se frappe à la pauvre crime en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci de sa vie dans sa maison se suffit, plutôt que l'un creux, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. L'une des causes pour lesquelles il y a l'échec dans ta vie spirituelle, c'est parce que tu crois que tu jeûnes beaucoup, peut-être même plus que l'autre. C'est parce que tu crois que tu jeûnes beaucoup, peut-être plus que l'autre. C'est parce que tu crois que tu as plus de force que l'autre. Oubliant que c'est le Seigneur Jésus qui est là-dessus. Oubliant que c'est le Seigneur Jésus qui est Dieu. Entre les pharisiens, je jeûne deux fois par semaine. Selon le programme de l'Église de Jésus, reviens nous jeûnons, en principe nous jeûnons deux fois par semaine. Il donne sa tient. Il n'est pas un pécheur. Mais le fait qu'il s'est inculé sur lui-même. Il a cru que c'est lui qui fait quelque chose. Il a oublié que c'est le Seigneur Jésus qui fait tout. Il a regardé son frère. Il a regardé sa soeur en étant inférieure à lui. Voilà ces différentes choses que le chapitre vient à infiltrer. Voilà ce différent dysfonctionnement dans le corps du Christ. Parce qu'il n'y a pas cette unité-là. On oublie que chaque organe joue son rôle. Comme le Dieu même si tu jènes 40 jours, c'est le Seigneur qui donne la force. C'est le Seigneur qui donne la force. Je dis bien même si tu jènes 40 jours, c'est le Seigneur qui donne la force. Mais Dieu comprenne que tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui donne la force. Mais nous que nous revivions pour nous, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. C'est le Seigneur qui nous donne la force. Même s'il faut prier. Vous voyez les choses qui plombent la croissance spirituelle, même l'ension des enfants de Dieu. Un démon se manifeste, on n'apprend pas de ne pas venir pas les chasser. Parce qu'on s'est dit que j'ai l'ension, j'ai la force. Quelle force? Qui donne la force? Voilà, c'est une limite. Voilà, c'est une limite des questions de se réveiller. La grâce de ma spirituelle de se réveiller. C'est comme nous ne comptons pas sur la force de Dieu. On compte sur nos forces. Et on se fatiguer. On n'est pas à relever. On n'est pas à relever. Lui, tu as dit bon que le Seigneur a mis à toi. Et lorsque tu pars pour prier, pour faire des missions, pour faire, pour excepter les dérivances, tu te dis, je serai rempli. Quand cette force sera finie, comment est-ce que tu fais? Et celui qui porte sur Dieu ne verra jamais lécher. Parce que ça ne veut pas dire ni par la force, ni par la puissance. Et ce n'est pas l'Esprit. Et ce n'est pas le chagrin de l'Esprit. Une de l'Esprit qui s'applique sur Dieu. Et le Dieu devrait embrasser. On devrait le faire à tes voies. Parce que la parole du Dieu, avec crainte, est vraiment née ton Dieu, est aussi un fleur de voir quelqu'un qui compte sur Dieu. Il sait que ce n'est pas. Même si c'est l'Esprit qui le fait chasser. Il sait que ce n'est pas pas si fausse. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il sait que c'est l'Esprit qui est en train de chier. C'est pourquoi, lorsque nous voulons même faire quelque chose, nous demander quelque chose. Comptons sur Dieu. Comptons que ce n'est pas parce que tu as gêné que tu es là de l'exaucer. Mais c'est parce qu'il t'aime. Et qu'il a dit qu'il ne nous a rien refusé. C'est parce que tu as foi en lui. Et que tu comptes sur lui. Et que tu sais par la foi qu'il va t'exaucer. Et si le fait que tu multiplies encore de prière, c'est parce que tu as foi que ton Dieu ne peut pas t'ébandonner. Et qu'il va finir par tes certes. Que tu conduis toujours le père de l'exaucer dans la prière, c'est parce que tu as foi. C'est la foi et rien qu'en refroid. c'est la foi compter sur Dieu. Pour que l'Eglise fasse son comportement, l'Eglise doit être au revanche, et peut-être le revanche doit compter sur Dieu. Maintenant donc, pour être au revanche, quels sont les éléments qu'il faut appliquer pour recevoir nos comportements spirituels, pour grandir spirituellement, les éléments à appliquer pour recevoir le revanche spirituel, les éléments qu'une Eglise doit appliquer pour être revanche spirituellement, une Eglise s'est revanche spirituel, même s'ils sont dix, on a déjà eu la peur, parce qu'il sait que quand il met de pied quelque part, les âmes sont débrouillées, même s'ils ne voient pas avec les yeux les chaînes comme eux, qu'ils ont la foi, qu'ils savent que les chaînes sont en train de tomber. Dans les éléments, il faut appliquer ce que tu dois faire pour l'Eglise, l'Eglise, ce que tu dois mettre en œuvre pour être au revanche spirituellement, pour grandir spirituellement. Premièrement, les éléments du revêtement spirituel, pour recevoir les armes de Dieu, nous avons la sanctification, nous avons la sanctification, nous avons le renoncement. pour que l'Eglise soit revanche spirituellement, pour que tu sois revanche, tu dois premièrement ne pas t'amuser avec ta sanctification. Tu dois ne pas t'amuser avec ta sanctification. C'est un grand moment, tu dois renoncer. Tu dois mettre, tu dois appliquer dans toutes tes zones, mon renoncement. Là, tu es déjà en train d'être équipé spirituellement. Tu es déjà en train d'être maurice spirituellement. Dans la suite, tu dois intercèder, l'intercession. L'intercession est un élément indispensable au revêtement spirituel, à la croissance spirituel. Le Seigneur est tout. Il est tout dans l'Eglise. Le Seigneur revêt en toute l'Eglise. Il a revêtu les autres. Et en avant, le Dieu qui est revêtu, même les démons savent qu'il est revêtu. Parce que ça se voit. On voit ton casque, on voit ta cuirasse. On te voit revêtu. On l'évangélisation. Tu vois l'évangélisation. Tu vois l'évangélisation. Pour le dire de toute page espèce d'ailleurs, je ne connais pas. Plus tu es evangeliste, plus tu reçois quelque chose que tu veux. Plus tu es evangeliste, plus tu es revêtus spirituellement. Plus tu es evangeliste, plus tu reçois le revêtement. Plus tu es evangeliste, plus tu intercètes, plus tu grandisses spirituellement. Plus tu renonces, plus tu es revêtus. Plus tu intercètes, plus tu puisses pour les autres, plus tu puisses pour les églises, plus tu grandisses spirituellement, même un non-sion. Non-sion n'est pas seulement pour les sainteurs de Dieu, non-sion pour pour les enfants de Dieu. Comme le Seigneur dit, il répandra son esprit sur tout le monde. Et la non-sion, c'est la pension de l'esprit que le Seigneur tourne. Et c'est pourquoi ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est pas l'esprit. Tu comprends donc qu'il y a la sanctification. Plus tu as de la profondeur de la sanctification. Et de le rappeler, si je charge de la sanctification, ce n'est pas renoncer à la masturbation, les publicités. Ça c'est le zéro, c'est le père de la sanctification. La sanctification, c'est le pouvoir pardonner ton frère. La sanctification, c'est le pouvoir pardonner ton frère de l'espérance. La sanctification, c'est le pouvoir, c'est avoir de l'espérance. La sanctification, c'est le pouvoir de mauvaise pensée. La sanctification, c'est le pouvoir de la sanctification. Tu ne peux pas dire parce que tu es, tu prends une langue ronde, je suis senti. Nous avons également un événement pour le remettement spirituel et ce combat spirituel. Le combat spirituel est un événement pour un remettement spirituel. Vraiment si tu le combats quoi, nous devons appeler que le Seigneur Jésus, a-mais appelé ton église pour combattre. S'ils nous ont appelés pour combattre, pourquoi dit-il « je vous ai donné la puissance » ? A quoi sert-on cette puissance ? C'est laissé par combattre. Il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de guingard, c'est un combat spirituel. Le combat spirituel est un élément du revêtement spirituel. Et il y a plus que tu combattes, plus que tu es revêtue. Et plus que tu l'as dit dans l'autorité spirituelle. Et plus que tu l'as dit dans l'autorité spirituelle, c'est le combat spirituel. Je dis que c'est le combat spirituel. On dit souvent que c'est un forgéant, un désir forgéant. Plus tu combattes, plus tu cailles en autorité. Plus tu combattes, plus tu cailles en esprit. Et nous avons également un autre élément, le dernier, la bienveillance. et la bienveillance. Voilà les éléments qu'il faut pour être revêtus, secretivement. Pour recevoir des sarmes par jour. Comme Dieu, nous devons comprendre que le jeune en lui-même n'est qu'un accompagnateur. Le jeune en lui-même n'est qu'un accompagnateur. C'est pourquoi un jeune semble quelque chose. Le jeune accompagne la prière. Le jeune accompagne l'évangélisation. Le jeune accompagne même la sanctification. Le jeune regroupe toutes ces assemblées. Comme Dieu, si le Seigneur le veut, nous pourrons décortiquer chaque point que nous avons vu. Les éléments qu'il faut appliquer pour recevoir le remettement spirituel. Si le Seigneur Jésus le veut, dans les prochaines enseignements nous allons pouvoir en parler. Nous allons étudier chaque point. Maintenant, nous entrons dans le dernier point comme nous l'avons dit. Pourquoi pas spirituel. Qui est un élément, je remettement, spirituel. Maintenant, nous ne pouvons pas entrer dans la profondeur de cette partie-ci, de cet élément. Et si tu as le record, je le dis. Nous pourrons entrer dans la profondeur de cet élément. Nous devons comprendre que l'Eglise de Dieu, pour que l'Eglise, pour que le corps de Christ, pour que tu fonctionnes correctement, tu la compagnes. Tu ne peux pas étudier. Le combat spirituel fait partie du fonctionnement. De la même manière que la respiration fait partie du fonctionnement de notre corps. De la même manière, le combat spirituel fait partie du fonctionnement de l'Eglise. Et dans le combat spirituel, nous avons la délivrance. Nous avons deux délivrances. Nous allons aller rapidement, disons acte au chapitre 19, verset 17. Acte au chapitre 19, verset 17. L'une des choses, l'un des éléments qui provent la délivrance des enfants de Dieu. Disons. Acte au chapitre 19, verset 18. Amen. Voilà, il y a uniquement un élément important de la délivrance à confession. Le peuple dit, il y a certaines choses, et même les péchés des anciens. Il y a certaines liens qui ne peuvent pas te laisser quand tu ne l'as pas confessé. Pour qu'une délivrance soit bien faite, il faut que tu la confesses. Il faut que tu confesses tes péchés, correctement, normalement, sans rien caché. C'est pourquoi s'il y a un péché qui te dérange. Va voir l'homme de Dieu. Expose-toi. Une fois, les péchés aiment rester cachés. Et la parole a dit qu'on a péché le diable. Ça veut dire que le péché, là, c'est le diable. Il veut rester caché dans ta vie. Expose-toi. Expose-toi. On dit plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient et disaient ce qu'ils avaient fait. On dit, disaient ce qu'ils avaient fait et racontaient tout ça. C'est le secret de la délivrance. La confession. La confession, elle peut se faire Dieu. Elle peut également se faire au serviteur de Dieu. Tréparément, du péché. Et je ne sais pas pourquoi le soleil met cela à cœur. Mais les enfants de Dieu, qui s'amusent, qui s'accueillent sur la voie lâche, et qui se retrouvent avec des grossesses, et qui se retrouvent dans des affrontements. Faites très attention. Je ne sais pas si le Seigneur peut pardonner ce péché-là. Parce qu'il dit, qu'ainsi le pécheur volontairement, qu'ainsi le pécheur volontairement, qu'ils doivent avoir reçu la connaissance et la vérité. Il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de pardon pour ces péchés. Il dit, pour toi, on veut de toi qui es conscient. En te prêche, chacun du péché, tu t'amuses. Tu pars, tu tombes dans l'impolicité. Après, tu te tâches. Tu sais très bien que tu es en train de commettre un meurtre. Et Dieu, comment tu n'as pas à vendre ? Que Dieu prenne pitié de toi. Si tu n'as pas à vendre tel péché, je crois quand même que le Seigneur de tout le miséricorde, mais il sera difficile pour rejeter contre l'exécution de la mort. Parce que là, c'est ce qu'on appelle souvent comme le blasphème. Parce qu'il y a la conscience, la parfaite conscience de la vérité. Devant fuir le péché. Amen. Devant fuir le péché. Et comme nous l'avons dit, un élément indispensable et très important, le plus important déjà pour la délivrance. Il y a certains qui nous sont des délivrances, c'est juste un confus. Et plus on attend, ce vrai, plus l'esprit est déjà parti. Parce qu'il a tout exposé. Il n'a pas caché les tentes. Il n'a rien caché. L'esprit, il est confus. Il n'a plus où est-ce qu'il va s'agriper. Même le vent seulement ne retit seulement pas. Mais il y en a qui y tombent, une tombe des mots de tête. Quand il confesse le péché, tu l'as dit, il me aime. C'est bon, il est passé dessus. J'ai gardé telle personne dans mon cœur. Tu dis cela à l'homme de Dieu. J'ai gardé telle personne dans mon cœur. J'ai gardé la haine avec telle personne. Tu viens de lui aime. J'ai gardé que le Seigneur est fait. J'ai gardé ton évident. J'ai gardé tel Avril connu une autre part. J'ai gardé la paix et l'homme de Dieu. Tu exposes, tu exposes, tu ne tâches rien, même si c'est la qu'on baptise, mais qu'on baptise, tu combattes quoi ? Voilà autant d'éléments qui veulent tomber, ce n'est pas toujours obligé que tu le fasses avec un homme de Dieu, tu restes chez toi, tu fais ce travail, tu prends le moment de supplication devant le Seigneur, ou tu regrettes l'emmerdement, parce qu'il faut aussi regretter. Il faut aussi regretter, les jalousiers et tout ça, dire, tu fais un jeu aujourd'hui, Seigneur, il y a trois là, je me le fous dans mon cœur, tu exposes cela, tu dis Seigneur, tu n'es pas obligé, même le Seigneur est capable de rétablir ça de ton cœur, même les mauvaises pensées, Jésus a créé moi, surtout si on s'adresse, il te t'entend de faire. C'est tout si bon, ça ne se passe pas, il te t'entend de l'air, c'est pourquoi tu as péché de te déranger, confession, tu travailles avec le Seigneur, c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est le répertorié, tout ce qui nous dérange. Tu as déjà abandonné le vol, la masturbation, la pornographie, la cigarette, l'alcool. Maintenant, il y a la colère, le problème d'entre vous, il y a de la colère, et tu dis que je me sanctifie, femme d'être jose. Tu es là, tu fous, c'est maintenant qu'on tape un peu le mal, pour que tu t'apportes, et tu dis que je te sanctifie, c'est pas ça la sanctification. Tu dois arrêter à ta vie, tout ce qui te dérange, tu dois travailler sur ça, tu ne passes pas une journée sans travailler sur ça, sans demander à Dieu de te délivrer. Parce que la délivrance, c'est forcément des démons, c'est forcément que tu sois délivré des démons. Nous ici, est-ce qu'on venait pour la délivrance, on s'assure que ces espèces de sang soient chassées. Nous repartions encore, un peu seulement, peuple de Dieu, le chardin malheur, il est rusé. Un enfant de Dieu qui devait être délivré, il sait très bien, il n'a plus de portes d'accès. Et il sait, comme le frère Lézé l'a dit dernièrement lors de la vie de prière, que lorsque le sorcier de Tabat, il vient commencer à t'ambuler pour rien. Tu te mets à colère, tu commences même à avoir des mauvais sensés sur lui. Après, il se cache tout, il réveille et il te frappe correctement. Ou il y a quelqu'un qui commence à se battre à pointer les choses du premier, à méditer le ton nom, à t'insulter, à t'insulter, à t'insulter, à t'insulter. Avant même que j'ai eu le droit pour rien, le cœur commence à gonfler tom, 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 tom. Après ça, le cœur de l'écart, tout sera en enfer. Nous avons tous ceux qui sont en enfer au champ, je peux bien être durant le ressort. Tous ceux-là, ils souhaitent en faire au champ, je ne peux pas hériter du royaume de ceux. Parce que si un jour, tu vois la fête, on ne peut pas y aider. C'est-à-dire, l'amour, la masse humanitaire, c'est dans toi, tu vois. Tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il n'arrive pas. Mais c'est Jean, c'est le fils de Jacques, le diable en va plutôt mal. Et tu tombes dans une sélusion, tu compteres. Et parmi les éléments qui donnent les grandes portes, au diable, tout le monde des grandes portes, il y a la colère. Et c'est ce que le diable utilise pour nous, pour nous aux enfants de Dieu, la colère. On s'en compte. Et une fois qu'il y a la colère, on commence à raconter du n'importe quoi. Les pensées s'achèrent. Et j'écoute toujours, la colère ne peut pas empêcher comme qu'on fasse sur les autres. Quand tu dis ça que tu as ressenti la colère, sache qu'il y a des gentiment qui est venu. Sache que toutes les fois que tu as ressenti la colère, il y a des gentiment qui est venu. C'est pourquoi il n'est surtout pas le demander pardon à Dieu. Parce que parmi les hommes de Dieu, j'ai eu la couche de lui. J'ai eu la couche de lui aujourd'hui. Fais-tu des choses ? Quand tu te demandes pardon, je prends, il dit toujours prendre l'autorité. Et tomadasse que l'esprit qui est entré, tout l'esprit qui est entré, je perds aussi. Chaque fois que je te remets à colère, il y a une esprit qui m'enverte de vie. Parce que c'est l'esprit-là, il est juste à côté de toi. C'est lui qui est responsable de la colère. Donc tu te mets, il ne perd pas le temps, il l'entretien de toi. Et en un instant, il chapeau tout. Si tu perds tout le temps avant de te répandir, et te laisse chasser, tu m'as constaté des décats. La colère ne se confesse pas comme les autres péchés. Donc le diable a dit sur le combat ce que tu as et la délivrance. Comme je dis, on nous verra certainement sur les éléments. Si le Seigneur permet, si le Seigneur permet. Amen. Vous avez également l'importance d'être délivré de tout. La vérité, on peut être délivré de tout. Et on doit être délivré de tout. Parce que si tu n'es pas délivré de tout, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas avoir passé le Seigneur déjà tout un populaire versé le sang. Quand il a débrouillé les dominations et les étonnés. Donc il y a peut-être des choses qu'on doit appliquer également. Mon auto-délivrance. Mon auto-délivrance nous permet de combattre en vainqueur. Jésus a l'air chouffé en lui. Parce que, comme un sainteur que tu l'avais dit, il ne sort pas plus fort que Satan. Ceux qui pensent que tu sois plus fort que Satan, vous devez me remercier. Ceux qui pensent que tu es plus fort que Satan, vous devez me remercier. Et, comme on le dit, l'auto-délivrance nous permet de combattre en vainqueur. Et, car le combat s'est détruit à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'auto-délivrance. L'auto-délivrance fait partie du combat s'est détruit. Le deuxième niveau, c'est l'auto-délivrance. Le troisième niveau, nous le verrons, et les autres niveaux, nous le verrons prochainement sur le seuil de l'air. Mais, pour les uns, alors rapidement survoler le premier niveau, qui est l'auto-délivrance. Pour une pointe s'articier, c'est l'auto-délivrance. Comme on dit, on est déjà dit. Quelqu'un qui se veut, qui prend la noix et lui donne le repas. Et, pour le malheur, il se lève, non, c'est comme s'il vient d'être. C'est comme s'il n'avait rien vu. Il est traqué. Et, pourtant, on va se plaindre de la vie qui nous donne pas. Des maladies. On va se plaindre des couches jolies. Bien, le même temps, le sorcier vient de poser quelque chose dans ton compagnon par éducatif de Christ. C'est ce que je connais, la miniaturité. Et, puis, tu vas détonner que tu te mets, que tu as la colère, que tu as les pensées un peu. Les pensées d'un coup du sang qui était partie de plus. Ça revient encore. Tout seulement parce qu'on n'applique pas une discipline de spiritue. Cinq choses-là ne vont jamais finir. Tu ne peux pas passer une moitié. Trois mois, j'avais passé. J'étais trois ans, c'était un jour, j'étais ici, j'étais une moitié dans la rue. Ça fait partie de que tu commences le Dieu. Bien, tu te mets, tu reprimes cela correctement. Normalement. Tu dis bien, correctement et normalement. Et maintenant, parmi les éléments de l'auto-déluvance que nous devons appliquer, il y a les repas noctuées. Il y a les couches. La déluvance est très importante. Il y a beaucoup de facteurs dans l'auto-déluvance. Il y en a qui se font en train de, dans les songes, les animaux qui te poursuivent. Bien-aimés, toutes ces choses-là, comme on a dit si tu le veux, on va être en profondeur. Les animaux qui te poursuivent et répètent sur ton tas. Quand tu fais ce genre de songes, où tu déviges, quand je te retourne dans les forêts, il y a les sauts. Quand je te retourne dans les éthroles, quand tu fais le songes, où tu es nu, où tu te retrouves au pare-fou, où tu te retrouves nu en train de marcher. Quand tu es tenté de monter les neiges, je te retourne dans les forêts, les prêts nu. Tu vois les personnes décider, le fait de ne même pas songer, ça aussi fait apprécier le tour des différences. Le fait de voir les serpents, tous les éléments que je donne, c'est une répercussion dans ta vie. Tout le fait sera ses chances. Et si tu le veux, comme à la tion, on va décontirer chaque répercussion. Il y a également les process et les accrochements. Il y a les songes, bien sûr. Il y a également pour mettre un péché dans le songes. Il y en a qui font des songes qui sont en train de se livrer à la masturbation. Et deux mois après, ils se retrouvent dans la masturbation. Il y a également, on voit les gens nus, on voit les gens en train de faire des rapports. Il y a également les agressions. On essaie de te rouler le téléphone, on va arracher ton argent, on veut arracher ton socle. Tous ces éléments font partie. Il y a également les bagarres, comme on l'a dit, les agressions. Ils font partie des pressés qu'on doit appliquer dans le double univers. C'est seulement comment les appliquer. Il faut être au banqueur. Il faut l'être au bout. Et dans le code de l'évence, nous avons les oeufs de la sorcière. Nous avons les alliances. Ceci également, il y a beaucoup à dire là-dessus. Nous avons les alliances de l'univers. Dans les alliances de l'univers, parmi les écoles de l'université, il y a le fait de se retrouver dans les écoles, dans les forêts, dans les villages. Ce sont les alliances de l'univers. Il y a également les alliances, une alliance, des alliances ancestrales. Et là-bas, les alliances parentales. Parmi les bien, il y a les malédictions. Toutes ces choses doivent être adoptées. L'opposition ne commence à se produire de terre à terre. Quand tu l'as rempli, tu n'as plus jamais néglige. Tu n'as plus jamais les choses que tu n'as plus jamais néglige. Tu m'appelles à délivrer de toutes ces choses-ci. Amen. Amen. L'école, dans laquelle tu te vas toujours. Quand tu peux faire un songe, où tu sors de l'école, là, et tu pars. Et tu pars, ce que tu es en train de dire. Les gens qui ont une aide à délivrer de la forêt, ils sont sortis de la forêt. À prison, ils sont sortis. Donc, on se voit d'un chien, il les empêche de sortir. Et maintenant, tu n'as pas sorti. Je dis, vive. Quand on fait, donc, tu ne fais quoi dans les forêts ? Tu fais quoi à l'école ? Tu as été l'école depuis combien d'années ? Chaque jour, tu composais le bac. Tu es dans le masque, chaque jour, tu es plein de composés de bac. Et tu es choumère. Il y a, parmi les autres de la sorcellerie, d'avoir les repas nocturnes, il y a également les couches de lui. Enfois, les couches ne font pas toujours partie des esprits des autres. Avec également partie des autres de la sorcellerie. Nous avons les soviens. Les soviens de famille et autres. Parmi les autres de la sorcellerie, nous avons les enfroutements, les pontages, les chambres spirituelles. Et le Seigneur nous révèle cela, même par les soches. Tu comprenais, tu as évoqué les autres de la sorcellerie ou pas ? Par les pensées. Le Seigneur révèle, tant tu vis, tant tu sais que si ma vie est influencée au monde. Et déjà, le Seigneur nous révèle ces choses par nos soches. Constituons nos vœux, nous allons décrotiquer chaque thème, chaque sous-thème, si le Seigneur nous permet. Occupons et quantitues toutes ces choses. Et maintenant, le campagne sur lequel le deuxième point, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable, détruire les projets du diable, détruire leurs œuvres, détruire leurs outils, détruire les démons, détruire leurs sources de pouvoir, distancer les réunions, à ce niveau-ci, le baptême du Saint-Esprit est recommandé. À ce niveau, le baptême du Saint-Esprit est recommandé. Dans le même vœu de prier, ici, nous pouvons nous livrer à cela parce que chacun se promette sur le tueur. Et généralement, à la fin, on frappe toujours les poulons de vengeance, mais si toi, seul, dans la maison, tu commences à bénévoquer à ce deuxième niveau, sans être basé sur cet esprit, tu auras des souhaits comme l'homme de Dieu le dit. Parce que, déjà même que le feu que tu as est d'abord très dédié. Et un démon qui a un mission quelque part, une petite boule de feu vient ne te tourner pas, et il se retourne tes voies, tu n'es pas réveillé, tu n'as rien, on te voit tout trembleur, il va te dégager, il va te toucher correctement. Ce sont des réalités. Ce que je dis, ce sont des réalités. Dans la maison, je t'ai tué tous les coups d'accident et c'est efficace. Un démon qui partait bien prêteur, tu es quelqu'un, tu l'as dérouté. La personne disparaît les échecs comme ça. Il cherche la source de droit, il cherche la source. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il voit quelqu'un à la maison dans le marché claquer les doigts. Il observe bien, il ne voit même pas le faire refroidre à ses doigts. Il ne voit même pas un trahi, petit ami, même sur les filles, il le voit à l'intérieur. Et il a terré, et c'est la misère de Dieu qui fait que beaucoup sont vivants. Mais ça se ressent. Elle est là pour une bien de nous, qui était une soeur arrivée. Elle était vide aussi habituellement. Parce qu'elle a passé dans la combat sur le ciel. Les démons l'ont fouillé complètement. Les démons l'ont fouillé complètement. Elle était séchée. Séchée. Elle était séchée complètement. On a prié pour que le Seigneur la remplisse. Et je lui ai dit, intercède. 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 Et le Seigneur a toujours grandi. Intercède. Parce que même dans l'intercession, le combat. Et celui qui a l'intercède, a un peu pour son tueur. Parce que le combat, ce pour Dieu, ce n'est pas l'autorité que le Seigneur a l'a échecée. Ce n'est pas le feu qui a l'avis à toi. Oh, tu peux toujours lui faire le même combat. Seigneur Jésus, je prie pour que tu fêtes. Et que tu ne permettes pas qu'il y ait des accidents. Mais toi, tu en fous le témoin d'Arcina. Fais du coup. Et le témoin d'Arcina, c'est le colis de voie. Tu ne me sens pas dire quelque chose. Il ne fait qu'une pochée de toi. Après, ça devient que ma vie de prière, vraiment, c'est un carré. Je n'arrive plus à jeûner. Il n'arrive plus à prier. Maintenant, je dois te engager. Le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux-là, qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, je ne veux pas être pitié pour vous. Je veux être pitié pour vous. Chaque jour, je vous parle du baptême du Saint-Esprit. Mais il y en a qui sont assis, ça reste intéressant. Il y en a qui sont assis, c'est comme... C'est terrible. C'est terrible. C'est que l'homme de Dieu essaie de vous faire comprendre. C'est que si vous avez la grâce, comme le brigand à croire, Dieu a cru en Jésus. Rien n'a reçu le Saint-Esprit-T-Esprit-T-Main. Et il dit, « Tu avais cette grâce-là, c'est terrible. Et toi, ça fait déjà neuf mois. Il y a le visage que je reconnais. Il y a le visage que je reconnais très bien. Et je sais qu'on est ici depuis depuis très longtemps, ensemble depuis très longtemps. Mais ce n'est pas moi qui vais te dire ce qui pleure pour que tu ne reçoives pas. Ce n'est pas moi qui te dire. Parce que le Seigneur, c'est Jésus qui partit. Ce n'est pas moi. Tu m'as prête. Pourtant, tu tiens tes postes d'avoir pris pour que tu sois balisé. Si tu ne le ressens pas, moi, je ne le sais pas. Je ne le connais pas. Si j'avais la possibilité de participer, c'était tout le monde. Mais je ne pense pas que moi, je vous aime pour ce que tu. Je ne pense pas que je vous aime pour ce que tu. Le Seigneur, je vous aime. Mais s'il ne te partit pas, est-ce qu'il attend de toi? Ton cerveau doit travailler. Ton cerveau doit travailler. Tu dois reconnaître ces people. On a reçu son papel. Moi, je connais des gens qui me disaient après un an. Elle a reçu son papel. Il pourrait passer qu'il y avait trois ans. Trois ans. Aujourd'hui, après deux mois, on commence à vous la mettre. Oh, ouais. Pourquoi est-ce que je ne ressens pas? Père, c'est vrai. Père, c'est vrai. Père, c'est vrai. Tu peux avoir la tour de la migration. Tu m'attraper pour terminer. Ça m'a fait. Tiens, tiens, Jésus, le Seigneur, je veux aussi parler en langue. Oh, oui, oui. Ça ne ment pas. Tu dis, Seigneur, je veux aussi parler en langue. Je veux parler en langue. Pourquoi tu n'es pas parti ? Tu dis, Seigneur, je veux parler en langue. Il y a une personne qui ne dit qu'il parle. À terre, Marie, tu dis, Seigneur, je veux parler en langue. Tu dis, Seigneur, je veux parler en langue. Amen. Moi, je parle de ce qui me disait que lorsque elle était dans sa main, elle avait honte parce qu'elle n'était pas baptisée du Seigneur Testament. Elle avait honte parce qu'elle n'était pas baptisée du Seigneur Testament. Va avec la honte et là, tu te poses ça. Donc, le Dieu a dit qu'il y a là où on va se les chercher. Il va avec la honte et là, tu te poses ça. Seigneur, vous voici. Tu dois être désiré. Il vous souvient d'avoir ton père. Il doit avoir un acteur en assurant. Il connaît très bien la cour, il connaît très bien l'accélération que tu peux avoir. Il sait très bien à quel niveau est-ce que tu peux t'arrêter. Il ne veut pas que tu t'arrêtes. Il s'est dit, il te doit te faire là. Maintenant, tu vas t'arrêter. Tu dois chercher. Et une fois, on a cherché, on a encore travaillé. Parce que la paix de son d'esprit. C'est-à-dire, on voit à l'écran, quand on parle des gens en enfer, quand on parle des témoignages par le monsieur, la puissance, alors en enfer, il va le seigneur et commence à parler en langue. Le ton de l'âme, c'est juste un don. C'est juste un don. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve personne. Ça ne sauve personne. Il faut que tu aies une bonne place. qui conclure à la volonté de Dieu. Mais je ne dis pas juste comment il est en train de dire aussi, par la langue. Je veux parler en langue d'un peu. Le parler en langue a eu des universités. C'est un percent d'or de la situation. Beaucoup de situations sur le besoin dans ta vie. Beaucoup d'accidents sont évités dans le monde à cause des problèmes de la langue. Les enfants de Dieu qui se sentent ici. Parce qu'ils allaient faire celle-là même sans savant. Tu primes même pour toi sans savant. Mais ce n'est pas toi qui prie. C'est le Seigneur qui prie pour toi. Et la parole du Prère ressortait qu'il est passé de vous. Rassommé ça. Rassommé de Dieu voilà quelques éléments nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Et je ne voudrais pas finir cet enseignement sans un petit très petit témoignage qu'il me concerne. J'ai déjà eu un ordinateur dans quelques heures mais il s'agit de l'amour de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus t'aide de moi et il prend soin de toi. Rassommé de Dieu le Seigneur Jésus prend soin de nous-mêmes dans les poutes et il dit même la chaussure même la chaussure le Seigneur Jésus s'en occupe. Il dit même la chaussure relancez le Seigneur Jésus s'en occupe. Et le petit témoignage que je vais donner c'était un sardi pour les gars avoir culte et c'est moi qui l'ai renseigné généralement quand tu dois renseigner dimanche il a beaucoup d'attaques. Et j'ai été attaqué à trois heures je me suis dérégé j'ai prié du soir à quatre heures je me dis que j'ai même le réveil parce que j'avais la bonne dormitère je vais dormir à une heure et je dois me plonger avant m'attaquer et j'ai mis le réveil à sept heures carrosser je me lève je me lève je m'apprête j'arrive au culte et quand je me couche à quatre heures pour dormir dans cinq heures à la fin le Seigneur me revient d'une manière que je ne pouvais pas dire que ça c'est pas le Seigneur je me lève je regarde à l'horloge et je lui dis vous êtes d'esprit parce que généralement mon horloge c'est le Seigneur le Seigneur me lève à l'heure pour prier et le Seigneur pourquoi est-ce que je me lève à l'heure à sept heures il y a encore beaucoup de temps il y a encore beaucoup de temps et je m'endors il me lève encore une deuxième fois à six heures je regarde je vois qu'il est décisif je m'endors encore à six heures peut-être qu'il me lève je me lève je prends mes amis qui étaient foissés je commence à repasser dès que j'ai fini de repasser je fais tout sur le boutique je reviens je vois je partais je repassais je sais pas ce que je partais faire je reviens je vois pendant que je me lève et avant jusqu'à ce que je n'étais plus dans la maison il n'y avait pas de l'eau et le Seigneur m'avait réveillé m'a dit repasse tes vêtements je vois comment le Seigneur prends soin là pour l'instant si je ne grasse ou pas si tu ne commences pas à aimer le Seigneur tu vas trouver ça pour un an tu ne peux pas comprendre c'est que le sacré de tout tu ne peux pas comprendre demande au Seigneur si c'est vrai je vais te dire quand tu commences le métier tu apprécies même les plus petites choses qu'il fait pour toi même les plus petites choses qu'il fait pour toi tu vas apprécier parce que j'aurai une volonté pour que Dieu tu dois aimer que moi le Seigneur tu ne peux pas éviter pas ta force le Seigneur je veux t'aimer je veux t'aimer et j'ai gréfié le don du Seigneur et c'est que moi je vais toujours repenser parce que le Seigneur m'a réveillé parce que je repasse le métier de moi le Seigneur ce n'est pas que ce qu'il s'est c'est pas que le Seigneur ne le faisait par les plus lenteurs il l'a toujours fait c'est juste que je n'avais pas encore la sensibilité de cet amour pour voir et reconnaître et me dire merci Seigneur le Seigneur mon frère il ne peut pas de l'amour de Dieu arrête 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 de me faire si tu ne vois pas les biens c'est pour ça que tu ne le sens pas c'est pour ça que tu vas voir ce que tu as été raconté comme quelque chose de mal mais c'est plus c'est plus et le Seigneur en train de prendre un soin ça veut dire c'est que le Seigneur a fait il commence à remarquer dans les plus petites choses et je te remercie avant de tomber dans mes pensées je pense à tout ce que le Seigneur veut le faire de la mort et je pense que j'ai été longtemps dans le noir parce que je ne commandais pas toutes ces bonnes choses qu'il fait de plus longtemps parce que c'est pas aujourd'hui que le Seigneur commence à travailler il le fait depuis très longtemps et que Dieu le deuxième témoignage toujours la peau du Seigneur j'avais comme j'avais déménagé ça fait déjà quelques mois j'avais laissé quelques effets là où j'étais parce que j'avais encore plusieurs j'ai laissé les effets j'avais laissé un frigo qui était on m'a dit gâté comme on dit souvent et j'ai décidé d'aller l'occuper et de libérer la maison mais vous êtes vrai que j'arrache le frigo le matin j'ai appelé un frigoriste que j'avais vu toujours dans le même en temps où j'étais je l'ai appelé et m'a dit je vais venir à 7h et j'ai dit à 17h trouver un taxi avec le frigo et la table ce sera un peu compliqué pour moi je décide donc de partir j'ai appelé mon frère il est parti on est parti chercher un autre frigo on l'a appelé elle est venue elle est partie chercher elle est venue à la maison elle a commencé à diagnostiquer diagnostiquer après elle me dit qu'il faut faire 8000 elle me dit qu'il faut faire 8000 le frère le frère disait qu'on s'est dit que je sois tout ça compte pas vous m'avez dit que le frère soit fortifié je dis que le frère soit fortifié j'ai rien ça vous avez dit que le frère 8000 quelque chose que je n'allais même pas à produire même que je me disais merci je me disais et après il y en a le tradition je n'ai pas cédé la foi ou bien beaucoup d'amour et de compassion mais tout le monde peut-être je lui disais je lui donne 23000 le frère il dit que ça c'est pas possible même 15 ans c'est terrible et c'est là qu'on finit de dégocier et il m'a dit que quand il se replace c'est 1500 et si on l'a arrangé on ne paye pas le tifosti mais s'il faut recorder on paye le tifosti 1000 fois et j'ai dit je ne pouvais pas lui advenir 26 et pendant que j'étais assis avec le félicite je lui parlais de la manière toujours cette manière je sais et il me le dit il me parlait de la moule de comment le Seigneur prend soin de prendre soin de nous de prendre soin de ses enfants ça à l'instant il était 15h que le Seigneur vous m'enregistre m'appelle à 15h nous on voulait déjà rentrer et il me dit est-ce que tu es là je suis juste là je suis là où tu connais puis celui-là il est venu peuple de Dieu je ne sais pas ce qu'il a fait il a fini de faire son diagnostic et avec le diagnostic et qu'on prend chez le frigo le frigo commence et je lui ai dit ça a donné comme ça il m'a dit non ton frigo fonctionne mais qu'est-ce que tu veux il était trop facile je voulais déjà pardonner le bouddhé peut-être qu'à j'aurai l'achat pour que Dieu le Seigneur vous fassiez moins de choses dans votre vie et il était censé m'appeler à 17h à 15h on voulait déjà rentrer après avoir parlé de l'amour de Dieu c'est là qu'il m'appelle il est venu et ça fait le temps je lui ai donné 3000 le temps a pris 2500 ça fait 4000 et il nous fréquentait opérationnel il a l'apporté un air à travers et j'ai glorifié le nom du Seigneur Jésus ça je le sais il le fait de plus très longtemps il le fait dans ma vie il le fait de la tâche et je lui ai dit merci merci